Salut les bandits, ici Waystug et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de Battlefront 2. Alors j'ai pu essayer le jeu dans le cadre de l'e-play, cette vidéo est donc sponsorisée par Electronic Arts, qui m'a gracieusement invité à Hollywood pour tester le jeu. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que je n'ai pas été payé pour faire ces vidéos, donc je n'ai pas de brief, et qu'il y a quand même quelques petits points négatifs que j'aborderai à la fin de cette vidéo. Pas tant des points négatifs, mais plutôt des réserves. En tout cas, je vais vous parler de mon ressenti sur ce que j'ai pu tester sur les 6-7 heures de gameplay que j'ai pu capturer. Alors l'événement de capture prenait place sur la carte Assault sur Thread, qui mélange plusieurs phases de jeu, plus précisément deux. En premier lieu, on a les droïdes qui doivent avancer avec leur transport d'infanterie pour arriver au pied du palace, jusqu'à arriver à la salle du trône. Pendant ce temps-là, les clones doivent récupérer les disrupteurs ioniques pour s'occuper de détruire le transport de troupes. Une fois qu'on a passé cette phase-là, on passe à une phase d'infanterie où les droïdes doivent percer la salle du trône pour y arriver et la capturer avant de ne plus avoir de ticket de réapparition. Donc on a vraiment deux phases distantes. La première, on peut jouer avec des véhicules, on peut jouer dans les airs. Personnellement, je n'ai pas eu trop le temps de tester les combats aériens parce que j'avais vraiment envie de tester le feeling qu'on a sur l'infanterie. Mais du peu que j'ai pu essayer, d'une chose, le combat aérien, c'est super bien fait, c'est super beau. Et de deux, puisque j'ai pu discuter un petit peu avec les autres créateurs de contenu qui étaient présents et qui ont eu peut-être un peu plus de temps pour tester le jeu, ils m'ont dit que c'était vraiment super que les contrôles en voyaient vraiment. Personnellement, je n'ai pas pu tester, mais ça a l'air d'envoyer plutôt pas mal. Mais ce dont j'aimerais vous parler un petit peu en détail, c'est le combat d'infanterie et les différentes classes qu'il y a à votre disposition. Alors déjà, par défaut, pour les deux équipes, on a quatre classes distinctes. L'assaut, le heavy, l'officier et le spécialiste. Alors l'assaut, c'est un peu une troupe qui ne dispose pas d'énormément de vie, mais qui va aller au contact et qui a un DPS très très fort. Le heavy dispose d'un shield qui vous permet de vous protéger des assauts ennemis, mais aussi de protéger les gens qui sont derrière vous. Ce qui donne lieu à des phases de cohorte où vous avancez en groupe pour protéger les gens qui sont derrière vous pour avancer, et ça envoie franchement du pâté. Par ailleurs, le heavy n'est pas abusé parce que vous pouvez lancer des grenades ou des explosifs derrière lui pour le faire exploser, étant donné que le shield n'est que unidirectionnel. Ensuite, on a l'officier qui booste, qui buff ses environs pour donner un peu plus de vie aux troupes qui sont autour de lui, qui disposent aussi d'une tourelle. Mais personnellement, c'est la classe que j'ai le moins appréciée, tout simplement parce qu'on dépend de ses alliés, et vous connaissez un peu mon style de jeu, j'aime bien partir sur des flancs, arriver dans le dos de mes adversaires, etc. Et clairement, l'officier n'est pas idéal pour ce genre de situation. Ensuite, on a le spécialiste qui est le sniper, et donc qui tire généralement à distance. Mais ne vous inquiétez pas, comme sur Battlefield 1, il y a moyen de jouer agressif, de mettre des petits quickscope headshot à ses adversaires à 10-20 mètres. Je me suis vraiment énormément amusé avec le spécialiste et le heavy. Ensuite, on a plusieurs classes spéciales. Alors les classes spéciales, ce qui se passe, c'est que vous allez débloquer des points au fur et à mesure que vous jouez, donc votre score, ce sont les points. Et avec ces points-là, vous pouvez acheter des classes pour un round. Alors, les héros s'acquièrent de la même façon. Chez les clones, on avait Han Solo et Rey pour les héros. Et du côté trop vite, on avait Boba Fett et Darth Maul. J'en vois qu'ils lèvent leurs sourcils dans l'assemblée, j'en parlerai à la fin de ma vidéo de cette idée de Crosera. Ensuite, on a donc des classes spéciales. Chez les clones, on a le Starfighter, le V-Wing, qui sont donc des vaisseaux que vous pouvez utiliser dans les airs. Le AT-RT, les emblématiques All-Terrain Recon Transport, qui sont donc des bipèdes sur lesquels vous êtes montés et avec lesquels vous allez semer le trouble dans les rangs ennemis. Personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à jouer avec les AT-RT parce que même si on a une puissance de frappe considérable, on a besoin de support parce que un headshot d'un sniper est vite arrivé et là, c'est juste terminé pour vous. Ensuite, on a chez les clones, les clones Jump Troopers. Et autant vous dire que de toutes les classes de Battlefront 2, c'est celle avec laquelle je me suis le plus amusé. Un trou de roquette dans un tas d'ennemis, ça peut faire énormément de dégâts. Et très honnêtement, j'ai eu des phases où j'étais en train de tuer 3 à 4 personnes qui étaient trop stackées. C'est vraiment une classe géniale, peut-être un petit peu trop puissante sur cette alpha, peut-être qu'ils vont rallonger le cooldown du Rocket Launcher ou baisser les dégâts. Mais en tout cas, ça apprendra aux gens à ne pas rester stackés. Dis ça, je me suis aussi mangé des roquettes où j'ai pris très très cher. Mais en tout cas, c'est super sympa au niveau des sensations de jeu. Côté droïdes, on a les vultures droïdes pour les vaisseaux. On peut aussi prendre place dans le transport de troupes pour allumer ces sales clones. On a ensuite un Naaté que j'ai personnellement pas pu tester mais qui m'a tué plusieurs fois. Donc la Naaté, c'est un véhicule blindé de guerre qui est lourd et qui fait office de tank. Ensuite, par rapport au clone jumptrooper, on a le super battle droïde qui, lui, ne bénéficie pas d'un jetpack mais d'un rocket launcher aussi. Donc du coup, au niveau des héros et des classes spéciales, on voit qu'il y a quelques différences entre le clan droïde et clone. tandis qu'au niveau de l'infanterie et de la troupaille, ce sont vraiment des miroirs, donc on a vraiment les mêmes spécificités qu'on soit clone ou droïde. Je trouve ça super intéressant parce qu'on a une base au niveau de l'équilibrage qui est équivalente aux deux équipes. Tandis qu'au niveau des héros et des classes spéciales, on a quelques petites différences qui font assez plaisir pour qu'on prenne plaisir à jouer d'un côté et d'un autre sans s'ennuyer. Je vais parler maintenant un petit peu du gameplay, de ce que j'ai ressenti en jeu. Et là, franchement, je dois vous dire que je me suis super amusé. Les armes, déjà d'une, on a vraiment l'impression qu'il y a un certain point. C'est pas juste des blasters qui font piou, 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 piou. On sent le recul, on sent que ça tire, on sent que ça hit. Ça marche hyper bien, très honnêtement. Alors que ça soit en troisième personne ou en première, je préfère personnellement jouer en première personne pour les sensations de shoot. Mais la troisième personne est absolument exploitable et on peut jouer très facilement. D'ailleurs, il y a certaines classes, notamment les classes de héros, qu'on ne peut pas jouer en première personne. Et franchement, n'allez pas vous énerver, je vois très mal mon cerveau s'adapter aux spirales de Darth Maul quand il est en train de charger dans un tas de clones. Alors certes, le TTK des armes, donc le Time to Kill, n'est pas comparable à celui d'un Battlefield. C'est pas le cas, on est sur un Battlefront. Vous allez avoir tendance à mourir plus lentement lorsque vous faites du combat d'infanterie contre infanterie. Ce qui semble tout à fait normal, tout simplement parce que les héros, par contre, eux, vous touchottent. On prend Darth Maul qui vous met deux coups de sabre quand vous êtes de la troupaille. Eh bien, vous n'allez pas rigoler. Je trouve que l'équilibrage entre héros, classe d'infanterie et classe spéciale est bien effectué dans l'état actuel des choses. une petite réserve sur le cooldown des roquettes du Jump Trooper que je trouve peut-être un petit peu trop bas. Mais du reste, très honnêtement, il n'y a rien qui m'a fâché avec le jeu au niveau de l'équilibrage. Pour parler rapidement du mode de jeu, je trouve super intéressant. On a une mission spécifique. Quand on change de côté, eh bien, on joue vraiment d'une autre façon. On doit vraiment arrêter ses adversaires. Je trouve que le mode de jeu est super cool. Et notamment grâce à ce changement de dynamique qui fait que lorsqu'on est à l'extérieur, on a vraiment un jeu et un gameplay différent de quand on est à l'intérieur du palace. Et je trouve ça, encore une fois, très réussi. Enfin, je vais commenter sur les graphismes. Je pense que tout le monde va être plus ou moins d'accord. Ça envoie du pâté. C'est vraiment un jeu magnifique. Battlefront 1 l'était déjà. Et celui-ci l'est tout autant. Ensuite, j'aimerais parler d'un point important. C'est le modèle économique du jeu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y aura aucun DLC payant pour Battlefront 2. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contenu qui va sortir au fur et à mesure. En parlant de contenu, lorsqu'ils ont annoncé le jeu à l'e-play, donc pendant la conférence de l'e-play, ils ont dit qu'on a appris nos erreurs et à la sortie de Battlefront 2, il devrait y avoir trois fois plus de contenu que sur Battlefront 1. Sans parler d'un mode solo qui s'annonce super bien. Donc déjà, en termes de contenu, franchement, personnellement, j'ai bon espoir. Je pense que Yé ne se mettrait pas en danger à dire qu'il y aura énormément de contenu et au final, qu'il n'y en est pas assez. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du contenu. Et si franchement, toutes les cartes sont du niveau de celle-ci, on aura vraiment un jeu génial. Enfin, dernière petite précision, encore une fois, au niveau du modèle économique. Vous avez donc des cartes pour choisir des habilités spéciales, en booster certaines, etc. Et comme vous pouvez le voir, il y a différents degrés de rareté. On a le blanc, le vert, le bleu et le violet. J'ai comme l'impression qu'on va se diriger vers un système de crate. On va récupérer ces cartes de façon aléatoire. Et possible qu'on pourra les acheter avec de l'argent réel ou des points qu'on débloquera dans le jeu. Alors, ce ne sont que des suppositions et peut-être que certains d'entre vous n'en sont pas contents. Personnellement, je préfère mille fois avoir ce genre de système et avoir du contenu gratuit. Tout simplement parce que, personnellement, ça ne me dérange pas de payer pour les DLC parce que je comprends que c'est du taf et que tout travail mérite salaire et puis tout produit mérite d'être payé. Par contre, là où ça me gêne, c'est que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas forcément payer de DLC et du coup, la communauté est divisée au sein d'un même jeu. Je trouve ça hyper dommage et je trouve ça super que Battlefront 2 se dirige vers un modèle économique qui fera que lorsqu'on achètera la boîte au début du jeu, on aura accès à tout le contenu et qu'on sera libre de partir et de revenir quand bon nous semble. On aura toujours du manque sur tout le contenu qui sort. Alors, avant de conclure, je vais juste parler de trois trucs sur lesquels j'émets quelques petites réserves. Alors, ça va être simple. D'une, je trouve que le système de points est très réussi. Le fait que si on performe bien dans une partie, eh bien, on aura accès plus facilement aux héros. On n'aura pas besoin de camper un spot sur la map pour choper un héros donné. Je trouve ça super. Par contre, j'ai mis quelques réserves au niveau des nouveaux joueurs qui pourraient débarquer sur le jeu et se retrouver un petit peu perdu et se dire « Ah, j'ai envie de jouer Luke Skywalker » une petite limitation, un petit truc, je ne sais pas, quelque chose qui fera que les nouveaux venus ne se sentiront pas démunis contre des joueurs confirmés pour ce qui est de l'acquisition de ces héros. Ensuite, en parlant de héros, personnellement, je trouve que le délire de Cross et Ra, donc le fait d'avoir Arsenal et Ra lors de la bataille des clones, personnellement, ne me dérange pas, mais clairement, je sais qu'il y a certains fans qui vont être gênés par ce mélange d'époque. Je ne sais pas trop, c'est un truc clairement qui fera polémique, personnellement, je trouve ça cool, alors ne me jetez pas la pierre, ça reste un jeu vidéo, ça reste une fiction. Tant que le solo est intéressant et que l'histoire est respectée et s'inscrit dans la continuité des films et de toute la saga Star Wars, moi, ça me suffit. Et enfin, en termes de progression, encore une fois, le délire des cartes et de ce qui sera sûrement des crates pour les débloquer ou peut-être un autre système, j'espère que ça ne mettra pas trop de différences significatives entre un individu qui vient de débuter le jeu qui n'a que des cartes blanches et donc qui n'a pas forcément des bonus super forts et un gars qui serait équipé de violets avec des bonus maximums. J'espère qu'il y aura quand même une bonne partie de ce qui est. En tout cas, sur l'état actuel du jeu, de ce que j'ai pu tester, ça m'a l'air très bien équilibré et j'espère que ça restera comme ça sur le jeu final. Pour conclure, ça a été vraiment une super bonne surprise ce Battlefront 2. Un gameplay aux petits oignons, des systèmes de jeu bien pensés, une ambiance respectée, des graphismes maîtrisés. Bref, que du bon. Si j'avais accès à la pré-alpha, ne serait-ce que juste sur une seule map, je pousserais Battlefront 2. J'ai vraiment envie d'y rejouir. Donc, ça promet du bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Electronic Arts de nous avoir invités sur l'e-play pour cette opportunité. C'était vraiment génial. Et en attendant, mes chers bandits, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada